Bonjour chers élèves. Nous continuons les révisions et consolidations. Aujourd'hui, nous allons parler des suites numériques. Rappel, les suites minorées, majorées ou bornées. Soit 1,0 appartenant à 1, l'ensemble des entiers naturels, on pose I, l'ensemble des entiers naturels petit n, tels que 1, supérieur ou égal à 1,0. I, c'est une partie de l'ensemble n. La suite Un, n appartenant à I, est majorée par le réel grand M. Si et seulement si, pour tout n appartenant à I, Un est inférieur ou égal à grand M. La suite Un, n appartenant à I, est minorée par le réel petit n. Si et seulement si, pour tout n appartenant à I, Un est supérieur ou égal à petit n. Et une suite Un, n appartenant à I, sera dite bornée. Si et seulement si, Un pour n appartenant à I, est minorée et majorée à la fois. Passons à la lecture d'un exercice. Soit la suite Un, n appartenant à N, définie par son premier terme, U0 égale à 1. Donc vous remarquerez que I est considéré ici comme étant l'ensemble N. Donc le premier terme est U0. Et la relation récurrente, Un plus 1 égale à 1,5 de Un plus 1,4 pour tout n appartenant à N. En utilisant le principe, ou bien le raisonnement par récurrence, montrer que la suite Un, alors je n'ai pas écrit ici l'ensemble, considérons que c'est l'ensemble Un est minoré par le réel 1,5. Alors le raisonnement par récurrence, c'est une notion que vous avez vu l'année dernière dans la leçon, la logique est parmi des raisonnements qui sont très importants. Passons à la correction. Alors dire que la suite Un est minorée par le réel 1,5 revient à montrer que pour tout n appartenant à N, Un supérieur ou égal à 1,5, d'après les rappels précédents. Alors le principe de récurrence, on a la première étape, on prend le premier terme U0. On a U0 égale à 1. Et 1 est bien supérieur ou égal à 1,5. Donc la propriété U0 supérieur ou égal à 1,5 est vraie pour N est vraie pour N égale à 0. Deuxièmement, soit N appartenant à N. Supposons que Un pour ce rang N, Un est supérieur ou égal à 1,5. Et montrons que Un plus 1 supérieur ou égal à 1,5. Donc c'est-à-dire nous allons comparer Un plus 1 et 1,5. Donc plusieurs méthodes. Soit on compare Un plus 1 et 1,5 en commençant par l'hypothèse, Un supérieur ou égal à 1,5. Ou bien nous pouvons étudier le signe de Un plus 1 moins 1,5 et montrer qu'il est supérieur ou égal à A0. Alors pour ce genre de suite, sous la forme Un plus 1 égale à Un plus B, nous allons faire des comparaisons à partir de la supposition Un supérieur ou égal à 1,5. On a Un supérieur ou égal à 1,1,5. D'après l'hypothèse de récurrence. Donc pour arriver à Un plus 1, nous devons multiplier Un par 1,5. C'est-à-dire que nous allons multiplier ces deux membres de l'inégalité par un nombre positif. Donc l'inégalité ne change pas. Donc 1,5 de Un est supérieur ou égal à 1,5 fois 1,5 qui nous donne un quart. Nous ajoutons un quart aux deux membres de cette inégalité. Alors Un demi de Un plus un quart est supérieur ou égal à un quart plus un quart qui est égal à deux quarts qui est égal à un demi. Et nous avons un demi de Un plus un quart, c'est le terme Un plus un. Alors, bien donc, Un plus un est aussi supérieur ou égal à un demi. Et donc, le principe de récurrence nous permet de conclure que pour tout un appartenant à Un, Un est supérieur ou égal à un demi. D'après le principe de récurrence, le principe de récurrence, pour tout Un appartenant à Un, Un est supérieur ou égal à un demi, c'est-à-dire que la suite Un est bien minorée par un demi. Autre rappel, suite croissante, décroissante ou constante. Alors, soit Un défini pour tout Un appartenant à Un, l'ensemble qu'on a considéré dans les premiers rappels, une suite numérique. La suite Un est croissante si et seulement si, pour tout Un appartenant à Un, Un plus un moins Un est supérieur ou égal à un à zéro. La suite Un est décroissante si et seulement si, pour tout Un appartenant à Un, Un plus un moins Un est supérieur ou égal à un à zéro. La suite Un est constante si et seulement si, pour tout Un appartenant à Un, Un plus un moins Un est égal à zéro. C'est-à-dire qu'on va comparer Un plus un et Un. Pour cela, nous étudions le signe du terme Un plus un moins Un. Passons à un exercice, soit la suite Un, Un appartenant à Un, définie par Un égale à moins un et Un plus un égale à neuf sur six moins Un pour tout Un appartenant à Un. Alors, nous allons passer à la correction. Premièrement, montrons par récurrence que pour tout Un appartenant à Un, Un est inférieur ou égal à trois, sachant que Un égale à moins un et Un plus un est égal à neuf sur six moins Un pour tout Un appartenant à Un. Alors, nous allons prendre pour la première valeur de Un, pour Un égale à zéro, Un égale à moins un et moins un est bien inférieur ou égal à trois. Et Un égale à trois, c'est une propriété qui est vraie pour Un égale à zéro. Deuxième étape. Alors, pour Un donné, supposons que Un est inférieur ou égal à trois et montrons que Un plus un est aussi inférieur ou égal à trois. Alors, sachant que Un plus un est égal à neuf sur six moins Un. Nous allons calculer Un plus un moins trois et nous allons montrer que Un plus un moins trois est inférieur inférieur ou égal à zéro. On a Un plus un moins trois égale à neuf sur six moins Un moins trois. On réduit au même dénominateur, six moins Un, neuf moins trois facteurs de six moins Un. Toujours les parenthèses à cause du moins ici. On développe. Auton, on trouve neuf moins dix-huit, plus trois Un sur six moins Un qui est égal. Neuf moins dix-huit, ça nous donne moins neuf, plus trois Un sur six moins Un. Donc, un plus 1 moins 3, on va factoriser par 3, facteur de un moins 3 sur 6 moins un. Alors, nous allons étudier le signe du numérateur, 3 étant positif, de un moins 3 et de 6 moins un, en utilisant l'hypothèse de récurrence qui est que un est inférieur à 3. D'après l'hypothèse de récurrence, un est inférieur ou égal à 3. Donc, un moins 3 est un nombre inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va étudier le signe de 6 moins un. Et moins un supérieur ou égal à moins 3. On multiplie par un nombre négatif, donc le symbole change. Inférieur ou égal devient supérieur ou égal à moins 3. On ajoute 6 pour deux termes, 6 moins un supérieur ou égal à 6 moins 3 qui est égal à 3 qui est supérieur strictement à 0. Donc, ces deux résultats-là, nous donnent que un moins 3 est un nombre qui est négatif, 6 moins un est un nombre qui est strictement positif. Donc, alors, un plus 1 moins 3 est inférieur ou égal à 0. D'où, un plus 1 est inférieur ou égal à 3. C'est ce qu'on voulait montrer. Et conclusion maintenant, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, voilà, on a montré que, quel que soit n appartenant à n, u n est bien inférieur ou égal à 3. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Deuxièmement, petit a, nous allons montrer que pour toute n appartenant à n, u n plus 1 moins u n égale 3 moins u n, le tout au carré, sur 6 moins u n. Alors, soit n appartenant à n, on a, nous allons calculer u n plus 1 moins u n. Alors, nous avons le terme u n plus 1 en fonction de u n, c'est-à-dire 9 sur 6 moins u n. Et on garde u n, puisque l'expression voulue est en fonction de u n. Nous allons réduire au même dénominateur et toujours faire attention les parenthèses, u n, facteur de 6 moins u n sur 6 moins u n. Nous allons développer. Donc, ça nous donne 9 moins 6 u n plus u n, le tout au carré, sur 6 moins u n. Alors, le but, c'est de trouver au numérateur 3 moins u n au carré. Vous remarquerez que 9, c'est le carré de 3, 6, c'est 2 fois 3 et u n au carré. Donc, vous avez une identité du type de type a au carré moins 2ab plus b au carré, d'où, pour toute n appartenant à n, u n plus 1 moins u n est bien égale à 3 moins u n au carré sur 6 moins u n. C'était la réponse demandée. Donc, nous allons quand même la réponse. Dernière question, nous allons déduire que la suite u n est croissante. C'est-à-dire, nous allons déduire des résultats trouvés précédemment. Alors, on a montré dans les rappels que pour montrer que la suite u n est croissante, il suffit de montrer que pour toute n dans n, u n plus 1 moins u n est supérieur ou égal à 0. Et le calcul de u n plus 1 moins u n a été fait en petit a. On a, pour toute n appartenant à n, u n plus 1 moins u n égale, on a trouvé 3 moins u n au carré sur 6 moins u n. Alors, le signe de ce quotient-là, au numérateur, nous avons un carré qui est toujours positif. Et au dénominateur, nous avons 6 moins u n. On a démontré en petit a que 6 moins u n était un nombre strictement positif car u n est majoré par 3. Voilà. Alors, soit n appartenant à n, on a un est inférieur ou égal à 3. Donc, 6 moins u n, on l'a déjà démontré, est un nombre strictement positif. Et, puisque 3 moins u n, c'est un carré, donc, est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, pour toute n appartenant à n, u n plus 1 moins u n est le quotient de deux nombres qui sont positifs. Donc, ici, on a un terme positif. Positif. u n plus 1 moins u n est supérieur ou égal à 0. D'où la suite u n. u n est croissante. Voilà. Alors, nous allons donner quelques résultats. Remarques. Alors, deux remarques importantes. Donc, tout de suite croissante. Tout de suite croissante. Et minorée par son premier terme. Par exemple, si on a une suite dont le premier terme est u0, donc, comme elle est croissante, u0 est inférieur à u1, inférieur, etc., inférieur à u n, qui est inférieur à u n plus 1. Donc, tous les termes sont supérieurs à u0. Donc, u0 est un minorant de la suite ou bien la suite u n est minorée par son premier terme. Autre remarque. tout de suite décroissante. Tout de suite décroissante. est majorée par son premier terme. par son premier terme. De même ici, si on suppose que la suite u1 a pour premier terme u0, par exemple, donc, on a, comme la suite est décroissante, donc, u0 sera supérieur. Bon, on peut avoir l'égalité ici. Ce n'est pas important ici. D'accord ? On peut avoir ou égal ou égal. u0 supérieur ou égal à u1, etc., qui est supérieur ou égal à u n. D'accord ? Si je l'écris autrement, u n inférieur ou égal à u0, donc, vous remarquerez que la suite u1 est majorée par son premier terme. Ici, vous avez u1 supérieur ou égal à u0, donc, la suite u1 est minorée par son premier terme. Nous allons prendre comme exemple l'exercice précédent. Exemple. Dans l'exercice précédent. Précédent. La suite u1. est croissante. Donc, elle est minorée par son premier terme plus zéro qui est égal à moins un. Alors, quel que soit n appartenant à n, puisque la suite u1 est minorée par u0, u1 supérieur ou égal à u0, c'est-à-dire c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, u1 est supérieur ou égal à moins un. comme on avait trouvé qu'elle était majorée par 3 et minorée par moins un, donc, la suite u1 sera bornée car elle sera comprise entre, tous les termes seront compris entre moins un et trois. On passe à un exercice d'application. Soit la suite u1 définie pour tout n appartenant à n étoiles par u1 égal à 1 et u1 plus 1 égal à un au carré sur 1 plus un au carré pour tout n appartenant à n étoiles. Montrons que alors nous allons démontrer que u1 est strictement positif en utilisant la récurrence. Montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoiles u1 supérieur strictement à 0. Donc d'abord on s'assure pour la première valeur de n pour n égal à 1 u1 alors le terme u1 égal à 1 et 1 est bien supérieur strictement à 0. C'est vrai c'est une propriété qui est vraie. Donc u1 supérieur à 0. Deuxième étape alors on suppose pour n données soit n appartenant à n étoiles on suppose on suppose que cette proposition est vraie. On suppose que u1 supérieur strictement à 0 et nous allons montrer que le terme qui suit u1 plus 1 est aussi supérieur strictement à 0 et montrons que que u1 plus 1 est aussi supérieur strictement à 0. Alors le terme u1 plus 1 on a le terme u1 plus 1 en fonction de u1 est égal à u1 au carré sur 1 plus u1 au carré. u1 étant supérieur à 0 d'après l'hypothèse de récurrence donc le carré de u1 est aussi strictement positif ajouté à 1 et 1 plus u1 au carré est aussi supérieur strictement à 0 donc u1 plus 1 est le quotient de deux nombres le numérateur strictement positif et le dénominateur strictement positif alors u1 plus 1 est supérieur strictement à 0 d'où la conclusion d'où d'après le principe de récurrence le principe de récurrence quel que soit n appartenant à n u1 est un nombre strictement positif pour tout n appartenant à n voilà la conclusion de cette première question bien deuxième question nous allons étudier la monotonie de la suite u1 c'est à dire est-ce que la suite u1 est croissante ou décroissante pour cela nous allons étudier le signe de u1 plus 1 moins u1 pour tout n appartenant à n étoiles alors on va considérer alors soit n appartenant à n étoiles on a donc nous allons calculer u1 plus 1 moins u1 alors j'ai laissé les données ici en haut u1 plus 1 donc égale à u1 au carré sur 1 plus u1 au carré moins u1 nous pouvons réduire au même dénominateur et puis étudier le signe du numérateur du dénominateur bien on peut factoriser par u1 et déterminer le signe du terme des termes qui sont en facteur donc on remarque qu'on a un facteur commun un facteur de u1 sur 1 plus u1 au carré moins 1 qui est égale à u1 facteur alors nous allons réduire au même dénominateur et on fait attention on a un moins ici donc u1 moins 1 moins u1 au carré sur 1 plus u1 au carré alors je mets 1 plus u1 au carré de côté comme dénominateur de u1 puisqu'on a déjà démontré que c'était un nombre strictement positif donc on a d'après la première question la question petit a u1 est un nombre strictement positif et 1 plus u1 au carré aussi et 1 plus u1 au carré est aussi un nombre strictement positif donc le signe de u1 plus 1 moins u1 est celui du terme entre parenthèses u1 moins 1 moins u1 au carré je vais ordonner ce terme moins u1 au carré plus u1 moins 1 alors nous allons considérer alors soit le polynome polynome p défini par p de x égale à moins x au carré plus x moins 1 donc pour déterminer le signe de ce polynome nous allons calculer le discriminant delta delta je rappelle égal à b au carré moins 4ac qui est égal alors a étant égal à moins 1 b étant égal à 1 le coefficient de x au carré le coefficient de x et la constante moins 1 donc b au carré donc ça nous donne 1 moins 4 fois moins 1 fois moins 1 donc ça nous donne 1 moins 4 qui est égal à moins 3 delta strictement négatif alors le signe de p de x est celui de 1 pour tout x appartenant à tout x appartenant à r donc a étant égal à moins 1 un nombre strictement négatif donc p de x est inférieur ou inférieur strictement à 0 pour tout x appartenant à r d'où puisque un le terme un c'est un réel d'où quel que soit n appartenant à n étoile moins un au carré plus un moins 1 est aussi inférieur strictement à 0 c'est à dire si ce terme est négatif on a positif positif alors aussi un plus 1 moins un inférieur strictement à 0 bien entendu quel que soit n je précise on n'oublie pas qu'on est dans n étoiles donc la suite un est décroissante voilà le résultat la monotonie de la suite un alors toujours n'oublions pas qu'on est dans l'ensemble l étoile bien donc les remarques qu'on a faites précédemment la suite un est décroissante donc si elle est décroissante donc elle sera majorée par son premier terme puisque la suite un est décroissante alors elle est majorée par son premier terme que je rappelle son premier terme un qui est égal à un et d'après la première question nous avons montré que la suite un était minorée par zéro d'autre part la suite un est minorée par zéro d'où la suite un est borné d'accord nous avons pour tout un appartenant à n étoiles un est majorée par un et elle est minorée par zéro c'est ce qu'il fallait démontrer chers élèves avec cet exercice nous aurons terminé cette première partie de la révision sur les suites numériques la séance prochaine nous parlerons de suite arithmétique et suite géométrique merci de votre attention merci